Miss Amy est notre professeure de physique et elle ne laisse aucun bonbon passer les portes de sa classe. La physique fait déjà assez peur comme ça. Madame, oui ? Vous n'allez nulle part avec ce bonbon. Oh non, et ça va sur la pile. Rina, tu ne peux pas laisser ça se reproduire. Pas si vite. Rina abandonne ses bonbons sans problème. Ils vont sur la pile. Oui, mademoiselle Amy. Aucun problème. Nous sommes au bureau de police où la mère de Rina est chef des officiers. Elle travaille sur une affaire très médiatisée. Nous ne pouvons pas révéler les détails ici. Pendant que Tracy est au téléphone, Rina remplace la photo des criminels par celle de sa prof. Maman, maman, est-ce que c'est elle que vous recherchez ? Au début, Tracy n'en est pas si sûre, mais elle accepte d'aller travailler sur l'affaire. Génial ! Le plan diabolique de Rina a fonctionné. Maintenant, tu peux manger des bonbons tranquillement. Hé, c'est l'heure des cours. Mademoiselle Amy n'a aucune idée de ce qui va arriver. Notre policière se retourne avec confiance. Bonjour, Miss Amy. C'est bien vous ? Vous êtes en état d'arrestation. Venez avec moi. Allez ! Les filles, votre professeur a été arrêté. Et à propos de cette règle anti-bonbon, ça a été jugé hors la loi. Allons récupérer nos marchandises. Félicitations, les filles. Passez un très bon après-midi. Et bonne chance à leur professeur. Une ruée vers le sucre est en route. High five ! Je pense que c'est la première fois que papa et maman sortent en ville. Dans un restaurant chien. Les prix sont choquants. On ne peut pas se permettre tout ça. Elsa va payer ? Très bien alors, je suppose. On est prêts à commander ? Je crois... Ah oui. Elsa commande trois sushis. Comment est-ce qu'elle peut se permettre ça ? Elsa dit à sa famille de se détendre et de s'amuser. C'est un repas super préviable. Et avec le plus rare des saumons, ceux qui nagent dans les eaux cristallines des alpaches. Waouh ! Voyons comment nos parents apprécient. Allez, papa ! Maman, tu vas manger un morceau ? Oh oui. Excusez-moi ! Si seulement il pouvait comprendre les baguettes. Allez. C'est fait. Garçon, on a fini ici. Merci beaucoup. Nous sommes prêts pour le dessert. On va faire faillite, Elsa. D'accord. Des cupcakes délicieux. Un pour tout le monde. Papa et maman agissent comme s'ils venaient de voir un fantôme. Vous trois, profitez-en. Oh ! Goûtez au luxe. Oh ! Miam ! Et pas l'emballage du cupcake. Papa ! Papa ! Maman est remplie. Merci, Elsa. Maintenant, nous sommes prêts pour l'addition et des boîtes à emporter. Et voilà. Et voilà. Oh mon Dieu ! Les parents n'ont jamais entendu parler de ce type d'argent. Mais Elsa est toujours prête à s'en occuper. Mais pas avec de l'argent. Un cafard en plastique. Oh ! Ça devrait être bien. Excusez-moi. Pourquoi il y a un insecte dans mon dîner ? Pour que je me sente mieux. Ce dîner a intérêt à être offert par la maison. Sinon, la chaîne d'information locale va probablement en entendre parler. Hé, maman ! Rien à manger ? C'est l'anniversaire d'Elie. Allons chercher du gâteau. Ça m'a l'air bon. On paye. Oh, d'accord. Elle va être tellement heureuse. Maman ? Go ! Elle n'a même pas vu le gâteau. On doit réparer ça. Voilà. Elle ne le saura jamais. Joyeux anniversaire à toi. Incroyablement doux. Telle mère, telle fille. Elle prend une bouchée du milieu. T'inquiète pas, c'est l'heure du cadeau. Quoi ? Un bisou ? Maman, j'en ai tous les jours. Cette maman ne raterait pas l'anniversaire de sa fille. Non, pour rien au monde. Oh, mon Dieu. Elle s'est préparée toute la journée. Ça va être génial. Amina, un joyeux anniversaire. Prêt pour la grande révélation ? Wow ! Vas-y, maman. Son glaçage fait la plus belle robe du monde. Allez, Amina. Essaye ce gâteau gonflé et moelleux. Oh, maman. T'es vraiment la meilleure. Vraiment la meilleure. Oh, c'est la fille de l'anniversaire. J'espère que tu passes une bonne journée. Papa est là avec des cadeaux. Ouvre-les, ma chérie. On t'aime tellement. Qu'est-ce que c'est ? Oh, pas possible. Une voiture ? Une voiture ? Oh, maman. Papa. Oh, wow. Tu vas être sûre ? C'est un jouet. Amina ? Alors, où est la voiture d'Elsa ? Je déteste de dire ça, mais elle est inexistante. Laisse-moi te montrer. La clé est en fait une clé USB. Branche-la et regarde ton émission préférée. Pas besoin de... Oui, c'est... Cool, non ? Allez. Wow, regardez cet endroit. Le placard. Wow. C'est l'uniforme de maman. Celui qui donne des pouvoirs de flic. Allons-y, d'accord ? Super, mais... Qu'arrivera-t-il si nous le portons à l'école ? En classe. Qu'est-ce que c'est ? Il vaut mieux bien vous comporter. Nous avons un flic dans la salle. Tout le monde se redresse. Sauf notre Julie. Très bien, Rina. Asseillons-nous pour le cours. Marc offre ses précieux bonbons. Elsa aussi. Tout pour notre policière, Rina. On devrait peut-être sortir ce costume plus souvent, non, Rina ? Elle pique à manger à notre Julie endormie. Oh oh, on dirait que maman fliquait là. Et elle a une assez bonne idée de l'endroit du défi. Oh non ! Rina change avec Julie. Oh oh, c'est très très méchant. Qui a pris mon uniforme ? Rina jette son amie sous le bus. C'est elle, maman. Hmm, Julie va avoir beaucoup de problèmes, mais elle ne le sait même pas encore. Debout, debout ! Julie, c'est une mise en scène. Quoi ? Prison, maintenant ! Oh non ! Quoi ? Attendez, je suis innocente. Merci d'avoir regardé tout le monde. C'est l'heure des bêtisiers. De nouveaux épisodes sortent tout le temps, alors assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Ok, à plus, signez l'équipe.